Dans un si grand soleil, voici déjà plusieurs années qu'Aurore Delplat s'interprète la redoutable avocate Johanna Allemeur. Dans la vie, elle coule des jours heureux avec son compagnon de longue date, Kevin Levy, actuellement dans Demain nous appartient. Mais qui est-il ? Depuis plusieurs années, l'actrice belge Aurore Delplat s'incarne l'avocate Johanna Allemeur dans la série Un si grand soleil sur France 2. Dans la vie, la comédienne de 36 ans vit une belle histoire d'amour de longue date avec l'acteur Kevin Levy. Ce dernier a rejoint il y a quelque temps le casting d'un autre feuilleton quotidien, Demain nous appartient sur TF1. Il prête ainsi ses traits à Bruno Paoletti, le père alcoolique du jeune Nathan, à D. Aurore Delplat, qui est Kevin Levy, le compagnon de l'interprète de Johanna Allemeur dans un si grand soleil ? A l'âge de 16 ans, Kevin Levy entre à l'Académie Internationale de Comédie Musicale, même école à laquelle s'inscrira Aurore Delplat en 2008 à son arrivée à Paris, dont il sort diplômé deux ans plus tard. Le comédien et chanteur démarre alors sa carrière sur scène en apparaissant dans des productions comme Clemenceau, La Tranchée des Baïonnettes, Le Portrait de Dorian Gray, Bonchamp, La Force du Pardon, La Comédie Musicale Anne Frank, Un Violon sur le Toit, La Route Fleury, Le Chanteur de Mexico, ou encore La Revanche d'une Blonde. En parallèle, ils montent un duo d'humoristes avec son ami Tom Leib à partir de 2014 et ils jouent leur spectacle Kevin et Tom jusqu'en 2020. Devant les caméras, Kevin Levy tient un rôle dans un épisode de profilage en 2008, mais également dans les films Bon Rétablissement, et Les Nouvelles Aventures de Cendrillon. Mais le comédien a plus d'une corde à son arc puisqu'il a aussi été auteur pour plusieurs programmes comme Faut Pas Pousser, Quatre Jeunes, Une Voiture, ou encore La Grosse Émission. Je suis devenu maman, il est devenu papa. Aurore Del Place et Kevin Levy heureux parents d'un petit Aaron Aurore Del Place comme Kevin Levy ont commencé leur carrière dans l'univers des comédies musicales. A en croire les réseaux sociaux de la jeune femme, son histoire avec Kevin Levy a débuté en 2008. En couple depuis près de 15 ans, les deux tourtereaux partagent souvent des moments de leur vie sur leurs réseaux sociaux ainsi que des vidéos humoristiques qu'ils tournent eux-mêmes. Ils ont l'habitude de travailler ensemble sur des projets professionnels, comme cela a été le cas pour Faut Pas Pousser. Le 8 octobre 2021, ils sont devenus les heureux parents d'un petit garçon. Le 8 octobre, je suis devenu maman. Il est devenu papa, écrivait-elle sur son compte Instagram en 2021, avant de révéler le très joli prénom de son petit garçon. Aaron est enfin là. Cette tempête d'amour inconditionnelle est incroyable. Kevin Levy, je t'aime à l'infini. Enfin, presque autant que ton fils. Aurore Del Place et Kevin Levy bientôt mari et femme. Ensemble depuis de longues années, Aurore Del Place et Kevin Levy ne sont pas mariés. Pour le moment. En mars dernier, l'actrice a en effet confié à nos confrères de Closer qu'il était sur le point de s'appasser la bague au doigt, « Je pense qu'on va se marier » a-t-elle avoué. Tout d'abord à la mairie, avec nos familles réciproques. Et par la suite, on fera peut-être une fête avec nos amis. Une interview confession dans laquelle l'actrice est également revenue sur les obstacles que le couple a dû surmonter, « J'ai malheureusement fait une grossesse extra-utérine, puis une fausse couche. Il y a dix ans, j'ai avorté parce que nous nous sentions trop jeunes, ce que nous avons ensuite longuement regretté. Ce n'est pas facile pour un homme car il se sent impuissant. Point et de raconter combien son amoureux avait été présent, il m'a dit, « Je ne peux pas prendre ta douleur, mais je la sens. Je suis là pour Tideur à passer et dépasser cette douleur. Si est-il un mec incroyable. Après la naissance d'Aaron, elle avait d'ailleurs confié dans le podcast les rencontres de Julie, « J'ai un petit peu galéré et puis Aaron est arrivé. Mais si est-il vrai que toute ma grossesse, jusqu'à ce que je sois grosse, j'étais en flippe permanent. Donc, ça a été dur de profiter complètement de ma grossesse. Pourquoi Kevin Lévy et Aurore Delplace ne veulent-ils pas jouer ensemble ? Certes, Kevin Lévy et Aurore Delplace jouent actuellement dans des feuilletons quotidiens mais pas les mêmes, et cela leur va très bien. L'humoriste et comédien ne regrettent pas du tout de pas avoir intégré un si grand soleil, comme il l'a raconté à nos confrères de télé-star, « Je ne voulais pas qu'on puisse penser que j'avais été pistonné » a-t-il lâché non sans humour. Un avis d'ailleurs partagé par Aurore Delplace, « On passe beaucoup de temps ensemble, on a chacun notre univers. Si est-il bien qu'on soit chacun notre petite indépendance. On peut se raconter nos journées, le soir, avec une petite bouteille de vin. Le secret d'un couple qui dure ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501